Musique Capitaine, je te propose un jeu, un défi même. J'aimerais jouer avec toi à l'embobinage. Est-ce que tu relèves ce défi ? Bien sûr. Tes coéquipières t'ont posé chacune une question et ton coach aussi. En plus de devoir répondre, tu vas devoir deviner qui t'a posé cette question. Si tu trouves, tu gagnes un point. Si tu identifies la question posée par ton coach, tu marques deux points. En cas d'égalité, nous comptabiliserons le temps que tu as mis entre la lecture de ta question et sa réponse. À la fin de la saison, nous établirons un classement afin de définir quel capitaine de la Ligue Butagaz Énergie remporte le prix de l'embobinage. Tout le monde sait que tu es l'une des meilleurs demi-centres du monde. Mais est-ce qu'au fond de toi, ton rêve n'était pas plutôt d'être gardienne ? Oui, au fond de moi, mon rêve, c'était peut-être gardienne de but. Et du coup, cette question, je pense que c'est Laura Glosser. Parfait. Un point. Je connais ma copine. Quelle est incontestablement la meilleure playlist à écouter pendant nos séances de musculation ? Ah, c'est la playlist R&B. Et je pense que c'est Aïli Luciano. Un point de plus. Yes ! À mon arrivée ici, j'ai découvert que nous devions payer une amende pour tout. Retard, mauvais maillot d'entraînement, tir manqué à l'entraînement. Je veux savoir qui est l'auteur de ces règles. Alors, je fais partie des décisionnaires par rapport à ces règles-là. Maintenant, qui est-ce qui peut me poser cette question ? Ça, c'est une fille qui n'aime pas payer dans la caisse noire. Ça, c'est sûr. Oh, j'ai peur de me tromper. Allez, Xenia Smith ? Non, regarde de qui il s'agit. Oh ! Que penses-tu de l'humour de Katia ? Katia est devenue très marrante, je trouve. Avant, elle était très nulle au niveau des blagues. Et maintenant, je la trouve pas marrante. Très marrante, pardon. Et ça, je pense que c'est Manu qui m'a fait cette question. Deux points de plus au compteur. Parce qu'il faut savoir que les deux, ils s'engraînent dans les vieilles blagues et compagnie. Et des fois, Katia fait des blagues de merde et il n'y a que Manu qui rigole et vice-versa. Donc, du coup, ça, c'est la savoir. Quand est-ce que tu nous invites à manger un poulet yassa ? Oh là là ! Purée ! Je ne sais pas quand est-ce que je vais vous inviter à manger un poulet yassa. Mais dans cette équipe, on a toutes mangées. Donc, du coup, je ne sais pas. Méline Nokandu ? Yes ! Un point. Dans une autre vie, crois-tu que tu aurais pu être Ivoirienne ? Dans une autre vie, oui, je pense que j'aurais pu être Ivoirienne parce que j'ai souvent été entourée d'Ivoiriens. Et cette question, je pense qu'elle vient d'Astrid Nguan. Un point de plus. Quel coéquipière apprécies-tu énormément mais que tu n'assumeras jamais ? Oh, purée ! Elle me saoule ! Alors, je sais de qui ça vient, mais ce n'est pas elle que j'apprécie énormément. C'est Laura Flip qui a posé cette question. et c'est vrai qu'on est un peu chien et chien. Mais elle pense que je l'aime beaucoup alors que ce n'est pas vrai. Mais elle est persuadée que je l'aime trop parce que des fois, j'arrive à l'embêter et accompagner et tout. Mais elle m'aime beaucoup en réalité. Bravo ! Tu prends la première place du classement. 3 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501